Alors moi c'est ma première biennale, c'est la première fois que je découvre ça. À part la biennale, il y avait la strada novissima qui questionnait vraiment le postmodernisme. Je n'ai pas d'autres échos, d'autres souvenirs d'un apport de la biennale. Et je pense que de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait avant un engagement dans les biennales, quand on sait que c'est quand même Rossi qui a porté ce projet-là à la base, un engagement qu'il n'y a plus vraiment. Et donc aujourd'hui, même si on est très heureux de participer à cette biennale, et parce qu'on est ici, on essaye de retourner à l'idée qu'on a de qu'est-ce qu'une biennale d'architecture et quel est son message. Alors, pas de biennale, à nouveau, des expositions. On est assez intéressés par James Turell ou tous ces artistes qui travaillent réellement avec l'espace, et qui sont en fait plus architectes que ne le sont les architectes aujourd'hui, parce qu'ils se ressaisissent comme ça des bases, juste l'espace, l'émotion et rien d'autre. Et c'est ça qu'on a aussi essayé de faire avec cette intervention-ci, c'est de vraiment utiliser les outils qui sont à la disposition des architectes et de faire une proposition qui soit une proposition spatiale et qui soit porteuse de tout le contenu qu'on puisse vouloir mettre dans une exposition d'architecture. Il y a un concours qui a eu lieu avant que la thématique soit révélée par les curateurs. Donc il se trouve que le projet Eurotopie colle, je crois, au sujet, que notre intervention peut coller à cette idée de free space. Je pense qu'on peut y trouver des liens ou des connexions par après, mais on n'a pas nécessairement essayé de se rattacher à cette notion de free space, qu'on ne comprend toujours pas en fait, parce que pour nous, le free space, c'est les outils de l'architecture. Donc à nouveau, même si ici, on présente cet objet physique, pour nous, c'est aussi l'écriture, les photos, les collages et toutes ces disciplines qu'on a, nous, synthétisé dans ce carnet de voyage, mais qui sont tout aussi importantes. Ce que nous, on a choisi de retenir de ça, même si c'est a posteriori, c'est l'invitation à un engagement politique, l'invitation à un engagement des architectes pour construire le monde. avec toutes les implications que ça a, tout l'engagement que ça nécessite. Je pense qu'un projet comme celui-ci ne pouvait avoir lieu que dans le pavillon belge, parce que d'une part, on accueille les institutions européennes, et que la Belgique a la chance de ne pas être très fière, parce qu'on n'a jamais eu grand chose à part des chocolats et des bières, mais on a cette, je ne sais pas, cette humilité qui permet de recevoir aussi des autres institutions, de se mélanger avec. C'est ce qu'est le quartier européen aussi à Bruxelles, une espèce de mix. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois le pavillon de la Belgique et le pavillon de l'Eurotopie, et les deux fonctionnent ensemble. Et ça, c'est, je pense, une qualité belge, c'est un compromis à la belge. C'est Singeux. Sous-titrage FR ?